bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés parce que doudou il m'a dit ton sac à bras il est plein donc voilà comme ça doudou va être content et puis c'est vrai qu'il est plein quoi donc comme d'hab j'ai mon sac à bras spéciale produits terminés donc je vais piocher c'est tout il n'y a pas de catégorie comme là ben c'est à l'arrache mélanger ouais ce n'est point à moi ça surette c'est quoi ça donc elle elle vient chez moi elle utilise ses produits les finis les met dans mon sac de produits terminés bah ouais donc voilà ma frangine a terminé ça hein TV à cinq plantes chez garnier ultra doux ah ça pue tu diras dans les commentaires s'il était bien hein non en plus je l'ai jamais vu celui là mais non j'aime pas comment ça sent moi je suis pas très plante machin mais bon voilà donc si vous voulez savoir si c'est bien aller voir dans les commentaires mais bon il me tente pas du tout donc ça a l'eucalyptus verveine hortie citron aloe shampoing détox sans silicone voilà cheveux légers doux plein de vitalité ouais en tout cas ça pue j'ai terminé un cil des masques donc démaquillant bifasé même waterproof de chez je mets Maybelline et celui là je l'ai racheté parce qu'il fonctionne bien mais ils mettent comme quoi c'est non gras là ils le mettent là mais c'est gras voilà mais bon ça fait le job donc ouais je l'achète et c'est pas trop trop cher alors je le jette parce que ça fait trop trop longtemps que je l'ai et j'en vois pas le mot c'est un contour des yeux de chez The Face Shop donc je l'avais acheté lors d'une commande produits asiatiques tout ça et ça fait une blinde de temps que je l'ai enfin voilà quoi vu que c'est pour le dessous de l'oeil et il en faut pas beaucoup et il est encore plein quoi mais je trouve que l'odeur elle a changé donc je n'utilise plus et bah tant pis mais enfin je comprends pas pourquoi faire un aussi gros pot pour juste le dessous de l'oeil quoi donc non je rachèterai pas j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher c'était une gamme de noël ça il me semble fruits rouges ouais 75 ml et ça sent bon mais enfin il y a plus de flotte qu'autre chose là dedans j'ai l'impression et sinon ça n'hydrate pas enfin voilà ça sent bon c'est tout ça non c'est juste pour sentir bon des mains quoi mais ça n'hydrate pas donc non je rachèterai pas de toute façon les produits Rocher j'ai tendance à trop y aller ensuite j'ai fini une épreuve pour Jacques là c'est pas la seule je crois que j'en ai une deuxième donc ça je crois que c'était d'Ali ou c'était de chez Action je sais plus je crois qu'il y en a une d'Ali mais bon moi je rachète mais bon elle s'était complètement éventrée sur l'arrière celle-ci donc c'était la merde mais voilà j'ai testé celle de chez Action elles sont bien mais j'ai l'impression qu'elle ça mousse pas autant que celle d'Ali et moi je prends toujours les noirs pour voilà au charbon pour l'excès de sébum donc là j'ai encore une d'Action dans ma salle de bain mais enfin je vais peut-être en recommander sur Ali quand même elles sont nettement elles sont quand même moins chères sur Ali et voilà mais ça j'adore ça j'adore utiliser ça pour me nettoyer le visage la douche c'est nickel je jette ah oui il doit y en avoir pas mal au fond j'ai fait pas mal de trites en plus mes rouges à lèvres liquides voilà mat parce qu'il y en a certains je les mets pas ou j'ai trouvé mieux donc ceci c'est tout premier que j'avais acheté sur Ali donc voilà j'étais comme ceci il sentait bon enfin ils sentent bon ouais ils sentent quoi qu'ils sont quand même un peu plastique mais enfin voilà je l'ai c'est par ça que j'ai commencé mais bon ils sont collants voilà faut les poudrer pour que ça tienne sans sans que ça ça pèque quoi donc voilà je les jette parce que moi je les mets plus clairement maintenant que j'ai les Houda je mets plus que des Houda voilà donc voilà je les jette donc vous allez en voir pas mal hop je jette aussi celui de chez Makeup Revolution donc c'est le Salvation Velvet Laker donc en teinte What I Believe celui-ci il est très joli mais bon il pèque il pèque et il s'effrite donc voilà il est joli mais moi ma carnation c'est pas le top non plus mais non ça sert à rien que je le garde parce que moi j'aime quand ça tient et enfin si c'est pour m'en remettre toutes les deux minutes et en plus vous faut pas faut éviter de le remettre sur un déjà posé donc non donc voilà non je sais pas si j'ai pas été satisfaite par ça voyez j'en ai encore un là j'en ai encore un comme ça moi c'est pas forcément des teintes mais moi j'avais acheté un lot donc voilà je jette aussi le Superstay Deezer Teint Gloss de chez Maybelline parce que je le mets pas l'odeur elle commence à bouger et enfin voilà c'est un gloss qui teinte mais c'est pas c'est pas ce que j'aime porter quoi clairement ça s'en va aussi ça tient pas donc je jette j'ai terminé un Labello voilà le Hydra Care ceux-ci je les aime beaucoup donc je ferai rien à en racheter je pense je jette bah mon crayon noir parce qu'il est tout sec ça fait trop longtemps que je l'ai je sais même pas de quelle marque c'est est-ce que d'où il sort mais bon voilà je le jette je jette un gloss Yolisul Fashion ça ça devait être un cadeau du site Eva Beauty Access mais je le porte pas voilà ça pèque à moi vu que c'est un gloss et c'est du rose bonbon voilà je vous l'ai mis là c'est mon pinceau eyeliner de chez Jemais là il est complètement mort enfin voilà donc je le jette j'ai terminé un mascara sourcil de chez Ali je sais je vois pas du tout la marque ce que c'est mais enfin il était ouf trop clair voilà il est fini je jette un gloss de chez Lidl donc de la marque Sienne parce que ça dure des plombs mais voilà ça fait trop longtemps que je l'ai donc et bon bah les gloss comme je vous l'ai dit c'est pfff je mets plus je mets plus du tout donc je jette du coup je sais mais ça va même pas sécher du coup ça aussi je vais en avoir partout la fin de la vidéo cette magnifique je jette encore un gloss de chez Makeup Revolution c'est ceux que j'avais eu offert pour l'achat l'année dernière je crois voilà pour le black friday j'avais préféré une commande de 25 euros j'avais eu un sac de 25 euros offert je sais plus donc là c'est le baby try mais enfin voilà quoi je les mets pas donc ça sert strictement à rien je garde pas hein je jette un de chez Essence parce que c'est encore un gloss quoi un autre de chez Makeup Revolution là c'est le HH mais enfin voilà clairement ça se voit pas sur les lèvres et ça a rien quoi ça colle j'en ai même un le free le transparent voilà j'ai les mains dégueulasses encore un 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 mat voilà c'était bien mais voilà ils ils sont jolis hein mais ça pèque j'en ai partout 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 je jette donc le bourgeois hermat parce que clairement je finis orange avec ça alors que c'est du beige clair hein bien sûr mais non je finis orange avec ça et enfin voilà que il est neuf je l'ai utilisé une fois et vu que on peut pas tester dans les magasins et bah c'est pas c'est pas ma teinte du tout voilà voilà oh la 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 lui il était dans ma douche depuis je vous raconte même pas quoi le truc donc c'est le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher euh je sais même pas si j'en ai pas encore un stock mais voilà j'utilisais ça quand j'étais jeune euh voilà pour rincer mes cheveux ça la framboise ça sentait super bon et euh ça faisait super bien briller les cheveux mais je pense qu'ils ont changé la formule parce que celui-ci je l'aime pas mais alors je l'aime pas du tout ça a été un enfin vous voyez je l'ai pas beaucoup utilisé mais le peu pfff j'ai pas aimé du tout donc voilà et là il est clairement trop vieux hein je jette bah mon Maybelline gel eyeliner parce que là il est euh je suis arrivée au fond du fond hein et euh le peu qui reste bah c'est sec c'est euh bah voilà je suis au bout au bout du bout du bout du bout mais bon je l'ai bien aimé mais euh est-ce que je l'en rachèterais non je préfère les feutres ça va plus vite encore une teinte euh euh avec des poils en plus mais voilà euh un crayon à lèvres de chez Yes Love je sais même pas où c'est que j'ai eu ça non plus mais euh je le mets pas donc et euh enfin voilà c'est rose barbie à mort hein là c'est euh si c'est pff non ça je ne mets pas quoi tant que je jette encore un gloss make-up révolution note naïve voilà voilà donc les 25 euros c'était bien mais bon la plupart c'était des gloss quoi il y avait une palette si il y avait une palette peut-être deux palettes dans les cadeaux mais enfin ça craint quoi encore une teinte euh de rouge à lèvres mat non bah j'arrive même pas à l'ouvrir celui-là voilà euh un autre mascara sourcil celui-là c'est celui de chez Rimmel voilà tout dégueu aussi hein le Born This Way en teinte dark brown et euh j'ai encore du produit dedans mais c'est trop liquide et enfin voilà il est trop vieux et euh enfin j'aime pas utiliser j'aime pas utiliser ça donc voilà donc non je n'achèterai pas je jette une euh recharge de pour marat papier là hein l'imitation Scholl de chez Ali et euh bah voilà parce qu'elle elle rate plus donc voilà mais c'est super bien ça euh j'ai terminé un gel douche euh crème de douche et ben excusez-moi dermoprotecteur de chez Sanex euh oui j'aime bien celui-là enfin je les aime bien mais celui-là c'est mon préféré il sent le 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 propre c'est un peu logique mais euh celui-là je l'aime bien donc ouais je pourrais le racheter et bon bah c'est du 600ml donc euh j'aime bien j'ai terminé un gel douche euh gel douche pitanga vitalisante euh Tahiti c'est à moi ça oui c'est celle que j'ai encore en la douche j'en avais pris un lot de deux trois quatre je sais plus mais ouais j'aime bien je me sens bien que c'est un si 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 c'est celle que j'utilise en ce moment ouais j'aime bien mais bon voilà Tahiti je commence à m'enlacer quand même enfin c'est surtout que là j'en ai pris plusieurs c'est chiant c'est que leur lot ils font les mêmes lots enfin voilà c'est un lot avec le même parfum donc au bout d'un moment on se lasse mais euh ouais il est bien mais euh voilà c'est pas transcendant non plus j'ai terminé un shampoing de la marque L'Oréal de la gamme elle s'est huile extraordinaire avec 60% gratuit que j'ai eu à l'idée je crois j'ai encore l'après shampoing dans la douche donc c'est l'huile de coco fine huile fine de coco c'est mieux et euh j'aime beaucoup cette gamme j'aime beaucoup donc je pense que je vais essayer de me la reprendre en intégrale et je cherche partout le masque blanc oui c'est à cause de toi soëtte parce que ouais toi tu l'as il est il sent super bon et il a l'air d'être vraiment pas mal mais j'arrive pas à le trouver donc ça me saoule mais je vais essayer de me retrouver la gamme complète et me la faire mais ouais j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai terminé mon unique one de Revlon donc c'est un spray qui fait qui a 10 bénéfices qui fait 10 choses et il sent super bon ouais j'adorerais l'utiliser enfin il démêle et tout mais bon ça coûte une blinde voilà mais j'aime beaucoup 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 donc je sais pas si je me l'arracherais très pas quand même ou j'aime bien aussi le Equave toujours de chez Revlon mais bon pareil ça coûte une blinde aussi mais bon je les aime vraiment beaucoup donc je me mettais ça pour me démêler les cheveux après la douche ou avant d'utiliser le sèche-cheveux mais ouais franchement j'aime bien on a terminé un dentifrice le Neo Glazure Repair Fraîche ah Neo Emile c'est mis en français Neo Emile Repair Fraîcheur donc de chez Signal euh non je sais pas avec les fans fans de celui là euh ben voilà il fonctionne bien mais enfin voilà au bout d'un moment le goût t'en peux juste plus voilà ensuite encore un gloss enfin non c'est pas un gloss c'est un je sais pas ce qu'a coulé dans le sac mais c'est juste immonde donc un rouge à lèvres mat ensuite on a terminé un savon liquide fruit de la passion et noix de coco de chez Lidl donc de la marque Sienne et celui-là on les adore et enfin là j'ai été refaire un petit peu de stock donc oui je rachète celui-là il sent très bon donc oui j'ai terminé un nettoyant de chez Lidl de la marque Sienne bon ça je vous bosse une à chaque fois avec mais c'est mon nettoyant préféré avec l'éponge Conjac c'est trop bien et ma peau l'accepte donc c'est cool j'ai terminé un gel douche nocibé les délices à la barbe à papa donc on me l'a offert et enfin ça va voilà de temps en temps mais c'est pas un truc de fou et c'est vite écorant donc c'est pas plus mal que ce soit un petit et voilà mais racheter ça non c'est bien à offrir mais bon je jette un masque petit tri à l'arbaté de chez The Body Shop ouais ça pique le nez tellement ça vole de partout là la poussière c'est juste ouf donc je le jette parce que bah ça fait trop longtemps que je l'ai et j'ai beau l'utiliser de temps en temps j'en vois pas le bout et enfin voilà je préfère pas continuer d'utiliser c'est pas au visage quand même et ça fait un rude moment que je l'ai donc voilà donc je le jette et The Body Shop de toute façon j'y vais plus et ça reste des produits qui sont quand même onéreux donc voilà donc non je rachèterai pas mais il a un côté vachement frais si vous recherchez ça j'ai terminé les cotons carrés pommettes alors les maxi carrés par 80 et c'est pas le seul voilà c'est ceux que j'utilise pour me démaquiller pour nettoyer le visage de bibou donc ouais je les aime bien ceux-ci je les achète quand l'autre 3 quand c'est entre nous voilà ensuite j'ai terminé une autre crème main donc aux fruits noirs de chez Yves Rocher et voilà petit format elle sentait super bon mais bon comme l'autre c'est que de la flotte donc ça hydrate pas pas des masses des masses du tout donc non putain ah ça c'est à moi donc j'ai terminé un shampoing garnier ultra doux sans silicone à l'eau de coco et à l'olivera donc c'est pour hydrater sans alourdir et j'ai bien aimé mais est-ce que je vais le racheter je sais pas trop mais ouais j'ai bien aimé mais je préfère la les L'Oréal ouais c'est la mode hein le coco en ce moment mais ouais il est bien je préfère l'autre c'est super vieux c'est de la marque je mets je crois je crois et euh enfin je sais même pas si je les ai pas depuis que j'étais chez mes parents ces trucs là ça fait une blinde mais c'est de la poudre hein ça risque pas grand chose mais enfin voilà je mets plus et puis bon ça tient pas de fifou et ça fait des chutes de ouf mais enfin voilà c'est des trucs que j'ai dans mon tirant makeup depuis tellement tellement longtemps j'ai le vert aussi je vais avoir ma main qui va être blindée je sais pas si vous allez voir grand chose si vous voyez là mais voilà ça fait une blinde de poussière et tout ou euh je sais plus si c'est Rimmel ou je mets je sais plus comment ça fait une blinde que c'est un autre gloss de chez Lidl bah ouais je les mets pas quoi et puis il pue celui là ça fait trop longtemps que je l'ai essayé voilà ensuite deux choses là un autre mascara sourcil j'ai fait du tri hein donc celui là c'est celui de chez Essence c'est le Make Me Brow en teintes je ne sais pas quoi je sais même pas s'il y a différentes teintes mais celui-ci il est mieux que les autres parce que la brosse est toute fine il faut que je le mette sur ma tronche voilà elle est plus fine donc c'est mieux mais euh est-ce que je rachète c'est en teintes de Brony Brows mais je sais pas franchement mes sourcils j'ai faim j'en peux juste plus mes sourcils donc euh encore un rouge à lèvres mat voilà la couleur elle est juste horrible enfin je sais pas à qui ça peut aller ça il est dans un état le truc mais euh voilà quoi juste la couleur c'est juste pas possible pour ma carnation et là il ne se ferme plus ah ça y est la teinte juste au bout donc un rangé du bout de tout c'est pas pour moi je jette un boire corporel de chez The Body Shop donc c'était à la fraise euh il est c'est très bien c'est mais j'arrive pas à m'hydrater assez régulièrement du coup bah ça fait trop longtemps que je l'ai et euh je suis pas venue à bout quoi mais ça sent c'est super bon le yaourt à la fraise et euh voilà mais bon moi j'ai du mal à m'hydrater le corps le soir ou euh le soir parce que quand enfin voilà je vais faire ça après je vais me cahier le cul parce que voilà c'est froid et enfin j'aime pas ça et à la sortie de la douche bah j'aime pas non plus parce qu'après tu galères à rentrer dans tes fringues donc euh non c'est pas pour moi voilà ensuite une fleur de douche celle-ci je crois qu'elle venait de Stocco mais là je commence à tester celle de chez Action elles sont moins chères mais bon ça je rachète tout le temps euh encore une crème de douche bah non voilà non là c'est un gel euh de chez Sanex celui-là je l'ai moins bien aimé que l'autre il sent moins bon donc celui-là non l'autre oui voilà voilà mais pareil hein c'est un 600ml donc je kiffe alors ensuite encore un gloss de chez Makeup Revolution c'est le Must Be Schwung encore un roll-on de fard à paupières en violet j'ai ma main complètement peinture lurée voilà vous le voyez là mais il y a plein quoi ça va voir ces trucs-là c'était la mode j'étais déjà un mouton quand j'étais jeune et euh je jette un eyeliner chez Maybelline pareil celui-là il date de je ne sais pas combien d'années mais euh voilà il y en a encore dedans hein mais euh j'ai jamais su utiliser ça un truc tout fin là tout je sais pas ça ça pas de tenue enfin voilà c'est c'est juste du poil donc euh voilà un rouge à lève-mat et euh voilà les teintes voilà rose Barbie là c'est pas pour moi ça c'est pas possible je peux pas mettre ça moi je suis déjà poil comme une je vais pas c'est pas possible 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 encore un un poudre un roll-on poudre et là cette fois-ci c'est le bleu je vais le mettre au cou voilà c'est poudré à mort et euh et euh je jette aussi bah j'ai c'est des petits trucs que vous mettez sur le recourbecile et au bout d'un moment bah ça se fend et enfin voilà donc euh c'est mort et moi je les achète sur Ali donc ces trucs là euh euh... pour éviter de changer de recourbecile à chaque fois voilà mais euh ça j'en consomme régulièrement vu que je me sers de mon recourbecile tous les jours voilà pour ça donc là j'ai eu une main dégueulasse dégueulasse et pleine de swatch voilà pour une vidéo produit terminée tout va bien donc euh je vais aller euh nettoyer tout ça et euh je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit euh je ne sais pas trop en espérant euh que tout va bien chez vous et que vous vous avez du soleil ramenez-moi le s'il vous plaît j'en ai besoin moi aussi et je vous fais bah des bisous euh sans les mains cette fois-ci et euh je vous dis donc à dimanche pour la prochaine vidéo bye bye on est parti pour éviter que ça dure trop longtemps j'en mets mon soutif voilà c'est fait m'attendez il y a l'autre côté aussi fichier voilà merci mes soutifs je pioche il nous chante j'en mets mon soutif tente ätzen C'est parti !